Comment une femme peut refuser de se marier et refuser de porter un enfant ? Une interrogation. C'est diabolique ! Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis tombé sur une vidéo qui m'a donné la chair de poule. J'ai regardé ça déjà plus de cinq fois. L'excès des collègues, quand quelqu'un fréquente trop, ça devient même la folie ou même la maladie. Je vais vous présenter cette vidéo et après avoir regardé, on va revenir pour le débat. Ok ! Même le mariage, ça m'a dépassé. Non, le mariage a dépassé. Ça m'a dépassé, même le mariage. Le mariage, toutes les filles aspirent au mariage. Mais moi, ça m'a dépassé, je ne voulais pas me marier. Comment une femme brillante aussi belle que toi peux... Parce que justement, je ne veux pas qu'un seul homme profite de moi. Quoi ? Je ne veux pas qu'un seul homme profite de moi. Allez, c'est déjà... C'est trop facile. Tu as vu les gars ? Les gars sont très contents, là-bas, à la fin. Non, c'est pas ça. On peut reprendre ça. Tu as dit que pourquoi tu ne veux pas te marier ? Parce que tu ne veux pas que... Non, parce que j'étais une révolutionnaire. Et nous, les révolutionnaires profitent de moi. Un seul homme profite de toi. Et les révolutionnaires, si vous voulez, on avait... C'est pareil pour la famille. C'est un sujet... Ce n'est plus douloureux pour moi. Mais si vous voulez, au départ, moi, je n'épouse pas un homme. J'ai un compagnon avec lequel je vis, etc. Et je ne veux pas entrer dans les créneaux parce que je sais que dès qu'on rentre dans la même maison, je deviens sa domestique supérieure. Pendant des années, par exemple, j'ai vécu avec mon compagnon. Chacun avait sa maison. Oui. Quand il avait sa maison... Il a eu 30 ans, il faut le préciser. Non, on a vécu 47 ans. 47 ans. Oui. 47 ans. Mais au début, ce monsieur, quand j'allais chez lui, il me faisait le mpele. Je ne connaissais pas vos plats d'Africains, le mbongo, chubi et tout. Ça, il avait sa maison et j'avais la mienne. Oui. Du jour au lendemain, il s'est installé dans notre maison. Notre. Notre maison. Mince. Tout a changé. Tout. Je dois faire la cuisine. Ben oui. Je dois faire la vaisselle. Je dis que mon frère, je ne suis pas ta domestique supérieure. Il n'y a pas ça ici chez moi. Domestique supérieure. Il me dit, oui, si c'est comme ça. Donc, il commence à me chercher les filles, les blanches. Or, il ne sait pas que je suis dangereuse. Non, je l'ai traqué. Oui. J'ai traqué les petites blanches, ça mâle, mauvais. Ah bon? Tu leur as fait les petites blanches, là. Non, ce que je veux simplement dire, c'est que ce n'est pas facile. Ma trajectoire, comme tu l'as dit, elle est bizarre. Absolument. Donc, je crois que ça m'a, bon, disons, dépaysée. Dépaysée. Mais ça m'a aussi aidée à être ce que je suis, à ne pas avoir été mariée. Et je ne me suis pas mariée. Marion, je ne décourage pas les femmes qui se marient ou qui ne se marient pas. Moi, j'ai eu la malchance de tomber sur un gars exceptionnel, mais qui n'était pas un bon mari. Qui ne pouvait pas être un bon mari. Parce que d'abord, comme tous les Camerounais, c'est un tricheur avéré. Moi, je ne pouvais pas supporter qu'on me trompe. Ah bon ? Oui, non, 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 je pouvais. Je suis d'une jalousie maladie. Je ne pouvais pas. Je me suis dit, ouais, si j'épouse ce monsieur ou s'il m'épouse... Mais je suis morte ? Je suis une fille morte. Parce que, voilà, je vais passer mes nuits à me retourner. Il est où ? Il était avec qui ? Il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là ? Et puis, dès que je suis devenue dans la maison, je suis devenue... J'ai dit que je ne peux pas me marier. Et le temps est dans, je ne me suis jamais mariée. Donc, tu ne cherches pas de mariée. Tu ne cherches pas de mariée. Je voudrais quand même poser une question... Oui, Marion. Mais tu es la femme d'un journaliste, toi aussi, Marion. Oui, ça, c'est vrai. Moi, j'aimerais poser une question à Suzanne. Parce que chacun a sa définition du bonheur. Qui peut être celle de vivre seule, d'avoir un chien, d'avoir un compagnon, d'avoir un enfant, d'avoir, je ne sais pas quoi, un boulot, d'être milliardaire. Des gens ont leur définition du bonheur. Moi, j'aimerais savoir, vraiment, aujourd'hui, Suzanne, est-ce que cette trajectoire de ta vie, est-ce que là, en ce moment, tu l'as vécu comme tu l'as voulu ? Est-ce que tu es heureuse de ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu changer ? Pour moi, j'ai vécu en couple. Ça dépasse le mariage de beaucoup d'entre vous. C'est vrai. Pardon, dis ça à tout le monde. Parce que, bien, moi... Non, ce n'est pas une question de l'amour entre un homme et une femme. Ce n'est pas une question de mariage. Entre Béa et moi, il y avait une telle liberté dans l'amour et un tel respect que je n'ai pas été malheureuse parce que je n'étais pas mariée. 47 ans de vie ensemble. Un. De deux. Je n'ai pas porté d'enfant. C'est-à-dire, sur mon ventre, comme ça. Seulement, j'ai eu une chance extraordinaire où mes soeurs, mes frères, chaque fois qu'ils pendaient là-bas... Allez, hop, allez voir tati Suzanne. Je n'ai pas eu le temps d'être malheureuse. Non, moi, je ne parlais pas de malheureuse. Bon, alors, je vais aller dans ma conception du bonheur. D'accord. J'étais entourée d'amour. Ma conception du bonheur, c'est d'être entourée d'amour dans tout ce que je fais. D'accord. Et d'être capable de dépasser mes propres contradictions et de reconnaître que je suis une vraie pétasse. Non. Pas seulement brillante. Non. C'est-à-dire, ma force, c'est que je sais là où je suis merdée. Très important. Je sais là où je ne vaux rien et je le sais avant que vous me disiez. Donc ça, ça ne t'effleure pas. Ça, ça ne t'effleure plus. Ma cabot. Avant que Cyril ne m'engueule pour dire que Suzanne, tu étais nulle. Je sais déjà qu'en partie, j'étais nulle. Mais d'autres parties, j'étais comme ça. Et pas ma cabot comme lui. Naturellement. Naturellement. Donc, c'est peut-être ça qui fait marre. Bon, ça va. On a compris, non ? Vous savez ce qui me fait encore tori dans cette histoire ? C'est qu'elle dit qu'elle a fait 47 ans. 47 ans. Elle ne parle pas du concubinage. Je ne sais pas comment elle explique même ça. Puisque elle dit que ce n'est pas... Le concubinage, c'est tout le mariage. 47 ans. Tu refuses de porter son enfant. Et tu dis que tu es jalouse. Tu es jalouse. Tu ne veux pas voir une autre femme autour, à côté d'elle. Mais frère, ce n'est pas la magie. C'est le diable qui manifeste. Lis-vous. La société n'a pas la honte. Mes frères et sœurs. Je suis même glacé. J'ai la chair de poule, mon frère. La raison pour laquelle il dit que mes enfants, filles, ne vont pas... Il y a un certain niveau scolaire. Dès qu'ils vont arriver, il n'y a qu'à arrêter comme ça. Trop d'école. Franchement, rend même bête. Mais, je voulais maintenant poser la question. C'est quoi d'abord le mariage ? C'est quoi le mariage ? Comment tu dis que tu vis en couple ? Avec un nom. Mais, tu n'es pas marié. Je ne comprends pas. On sait, il y a beaucoup de femmes. Même ici, dans notre pays, les jeunes influenceuses et tout. Qui ont décidé de vivre seules. Femmes indépendantes. Comme elles disent là. Qu'elles ont décidé de ne pas vivre avec un nom. Oui. Mais, son motif, c'est qu'elle ne dit même pas qu'elle ne veut pas être commandée. Mais, elle dit qu'elle ne veut pas faire la lessive. Elle ne veut pas être ménagée. Non. Là, c'est le motif. Mais, là-bas, ça ne m'a pas dérangé. Ou franchement, ça m'a touché. Si vous voulez dire que son vent n'a jamais porté un enfant. Son vent n'a jamais porté un enfant. Et, c'est ce pont n'est là-bas. Dès qu'elle est pont n'est qu'elle va voir Suzanne. Elle va voir. Au moins, nos jeunes filles influenceuses. Quand elles refusent le mariage. Elles accouchent au moins. Maman. Ma mère. Si ta mère avait aussi décidé de ne pas te porter dans son ventre. Tu devais exister un jour. Si la mère du présent Paul Bia. Si la mère des X, Y de tous ces grands hommes. Tous ces grands hommes d'affaires. Ces femmes ministres. Tout ça. Avaient refusé de les porter aussi comme toi. Tu as décidé que non. Tu ne veux pas porter un enfant. Le monde sera même commun. Moi, j'essaie un peu de réfléchir dans ce sens. Je ne comprends pas comment une femme peut décider que non. Elle ne dit pas qu'elle n'a pas eu la chance d'enfanter. Elle n'a pas eu la chance. Dieu n'a pas. Je ne sais pas. Elle n'a même pas cherché à tomber enceinte. Elle dit que non. Ça veut dire que c'est elle qui décide. Sauf si je comprends tout mal. Parce que moi, je fais mes analyses. Moi, je fais les analyses. Moi, je comprends qu'elle qui décide que non. Non, je n'ai pas eu la chance que je n'ai jamais enfanté. Hey, Adama. Pardon, dites-moi un peu. Comment on appelle ça? Nous sommes quand même bantous, non? Même chez le blanc, mon frère. Quelqu'un ne peut pas décider que je ne vais pas coucher. Décide au moins que tu ne vas pas te marier. Oui. J'ai réfléchi. J'ai regardé la vidéo. Si je regarde, je dis que. On explique même ce genre de vidéo comment? Parce que je ne voulais même pas que mes seuils essaient de comprendre ça. Comment tu peux refuser que tu ne vas pas te marier? Tu refuses que tu ne vas pas enfanter. Maman, c'est pour que le monde soit comment? L'école est trop décollable. Je ne sais même pas. Mieux, on fréquente seulement notre petit niveau. Comme nous aussi, là, on nous appelle même villageois. Vraiment, la décolle que vous faites. Vous voyez même le monde est la même comment? Moi, je ne sais pas comment cette femme voit même le monde. Jusqu'ici, ça me dépasse. Chers amis, dites-moi vous-même. Une femme qui refuse d'enfanter là, c'est pour quel projet? Tiens, dites-moi en commentaire. Parce que j'analyse ça depuis, je ne comprends pas. C'est pour cette raison que je voulais partir de la vidéo avec vous. Pour que vous me donnez votre point de vue. On appelle le genre si quoi? Que vous, le jour que j'ai commencé, le moment est venu vivre au chômage, j'ai commencé un peu à faire la lessive. J'ai vu que c'était trop difficile. C'était trop compliqué. Aïe! L'enseigne sur le pressing, qui lave tous les habits, qui lave les astères à la maison, qui lave tout, qui... Attends, mais tu peux te marier, tu prends un ménager qui fait tout ça, non? Mais tu passes mon congassé avec le gars, non? Hé! Non, ça me dépasse. Les amis, dites-moi vraiment. Comment vous trouvez? Cette maman-là a passé pour moi. Hé! Ça me dépasse. Partagez-moi la vidéo. Abonnez-vous si la vidéo vous intéresse également. Je vous l'offre. C'était le général Franco. S'abonnez-vous! Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Veille ou non? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.